bonjour à vos camarades j'espère que vous allez bien moi en tout cas ça va j'ai beaucoup de choses à dire il s'est passé beaucoup de choses ultérieurement depuis la dernière vidéo qui avait fait un bad buzz ça m'a pas trop plu la vidéo gameplay on m'en rend bien compte que ça marche plutôt comme avant du coup là j'ai eu une période un peu d'inactivité histoire de remettre de l'ordre dans ma tête et maintenant je sais ce que je veux faire voilà c'est ça fait cinq ans que je fais des vidéos gameplay c'est d'accord que je m'amuse avec la team théo tout ça et bon les meilleurs en chantant une fois malheureusement en plus comme si ça n'avait pas duré assez le tube et me censure la me censure bon juste empêcher d'épargler les vidéos mais bon du coup moi je savais plutôt quoi faire je me suis mis en pause voilà le temps de réfléchir un peu en tout cas ce qui me fait tenir c'est vos super commentaire merci je vous adore et toujours aussi nombreux à garder franchement merci et pour le problème là pour y revenir c'est que là je me suis retrouvé à un dilemme j'ai commencé à faisait le pour et le contre dans ma putain de tête là à savoir si je continue à faire du bond bien sûr que lui je continue ou si je fais du vidéo gameplay parce qu'au moins les vidéos gameplay je risque pas de me faire sanctionner vu que tout monde s'en fout hein ça fait le coup de vue et au moins quand j'en fais il me fout de la paix alors bon à un moment je fais un choix est ce que je fais une vidéo qui fait des vues au risque que je perde ma chaîne ou est-ce que je fais des vidéos à la con que je fais depuis cinq ans maintenant que plus personne ne regarde je crois que le choix vite fait parce qu'avec les potes on avait un seul mot d'ordre de faire des vidéos pour s'amuser mais d'un côté moi ça me fait chier j'aime quand même qu'il y ait des vues voilà c'est ça youtube quoi j'ai quand même envie qu'il y ait des vues je suis frustré qu'il n'y a aucune vue et que là pour une fois qu'il y a au moins 100 vues là alors que mes vidéos gameplay ça fait ça dépasse même pas les 100 vues franchement je suis content que je vois ça du coup bah s'il faut prendre des risques et bah soit pour bien me comprendre moi j'en suis pas mon premier coup d'essai je fais ça depuis que je suis gamer je dessinais déjà au crayon papier sur une feuille blanche je dessinais déjà des personnages comme ça alors au début j'étais timide je trouvais que j'étais bizarre je me disais ce que c'est normal que je dessinais dessus comme ça et plus tard sur youtube quand je me suis rendu compte que d'autres jours je faisais du contenu comme ça alors là ça m'a fait plaisir je me sentais plus seul alors forcément y en a qui aiment pas c'est pas grave j'aime pas me dire que c'est malsain parce que s'ils aiment pas et qu'après ils me chient dessus et bah ils peuvent se faire enfoncer une pyramide donc là y a que 3 likes voilà comme il a dit boosty une pyramide dans le cul ça leur fait mal mais c'est pas mon problème une fois mon frangin qui est dans la compétence depuis un moment il sait ce que je fais et lui voyait ça devant les oeils et il sait nous protéger quand il me demandait pourquoi je faisais ça la réponse était facile moi tout ce que je veux c'est montrer un genre de fantasme illustré que certaines personnes désirent au fond d'elle c'est que moi je désire parce que maintenant je sais que je suis pas le seul à avoir ce genre de fantasmes alors je fais que dessiner ce que d'autres n'ont pas encore pensé à dessiner c'est que forcément ça contonnera les autres et puis parce que ça m'amuse aussi ça me permet de tuer le temps que je me fais chier surtout que je procrastine sur mon lit comme une grosse larve que je suis parce que bon je suis peut être une grosse larve mais au moins sur ma banque chose je suis capable d'être concentré pour faire une aussi belle chose telle que ceci vous l'attendiez très impatiemment la voici la sublime la belle la sexy allez Léo la hortentonie d'esclaves qui a détrôné la princesse Léa oui 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 la voilà vous ne rêvez pas assez bien d'elle je suis sûr que notre bonne vieille lima sera faible pour les petites blondes aussi c'est qu'elle a du caractère je suis assez fier de s'en fester s'énerver comme ça avec ses yeux notre baron du crime dans sa lit d'avance pour dire voilà c'est pas parce qu'on est dans le lit qu'on fout rien tout ce que vous avez vu tout ce que j'ai dessiné je l'ai fait depuis mon lit pas sur un bureau non dans mon lit parce que je sais pas je suis alors j'arrive à être plus concentré quand je bosse dans mon lit c'est bizarre à dire comme ça mais c'est la vérité je suis plus productif quand je suis dans mon lit que sur un bureau c'est comme ça je viens de casser la mythe je suis content ensuite passons la petite peste la pute la connasse insulté par tous haï par tous la meurtrière de la patate girl qui a payé bravo là alors moi perso je l'ai pardonné mais je sais qu'il y en a encore beaucoup qui la déteste alors voilà cadeau elle a été capturé par la police militaire alors qu'elle tendait de s'échapper de la prison voilà voyez moi je suis promis avoir été énervé de savoir que que s'achète à la prête à dire là la raccroft de l'attaque des titans a été lâchement tué par cette gamine et franchement je les comprends mais je l'ai pardonné parce qu'il faut savoir j'ai dit c'est un gros parallèle avec notre monde c'est là elle représente parfaitement les haters les fans fanatiques de star wars par exemple tout ce qui est boule de haine qui ne faut rien comprendre qui ne veut rien écouter et malgré tous les arguments qu'on leur propose il n'y a que leur vérité à eux qui compte et ils mettent beaucoup de temps à se rendre compte qu'ils sont au tort et la plupart ne veulent jamais se rendre compte ils vont cracher du vénin jusqu'à leur mort Gabi est un personnage qui montre qu'on peut changer que malgré tout cette haine finalement ils peuvent être pardonnés pour leur connerie même si j'ai une amie qui on a tellement marre de ce vénin qu'elle crache à chaque épisode qu'elle a envie qu'elle se noie dans son son carrément franchement je la comprends elle est insupportable dès le premier épisode alors voilà mais franchement j'aime bien Gabi parce que c'est censé être un parallèle à Eren qui contrairement à elle, Eren lui après toute la vérité qu'il a découvert il veut quand même se venger alors que Gabi elle, elle a fait à peu près le même voyage qu'Eren elle est allé en territoire ennemi tout ça et elle, elle décide de pardonner aux ou assez soi-disant démon insulaire ohlala elle décide de... elle devient même amie avec eux alors que Eren lui non pour lui il n'y a aucun autre possible l'ennemi c'est l'ennemi ils doivent tous crever Gabi elle, c'est l'exemple de la jeunesse qui doit pardonner voilà c'est pour ça que finalement c'est un bon personnage parce qu'il y en a qui disent que le confort ça tue la productivité d'un côté je suis d'accord d'un côté je le dis pas parce qu'il faut pas non plus se faire mal pour avancer quoi pour travailler moi j'ai déjà essayé à... de me mettre dans des positions et faire inconfortables comme par exemple je faisais exprès d'avoir froid pour être plus productif autre chose il y en a qui disent que le confort ça tue la production mais moi je pense pas c'est quand je me sens bien que je suis productif voilà c'est... ouais c'est comme ça que je fonctionne et c'est... franchement ça coûte rien d'essayer là par exemple vous allez me prendre pour un gigol mais là, à l'instant où je parle je suis dans une baignoire et je serais vraiment con si je faisais tomber mon portable dans le ski déjà arrivé une fois que l'ancien mais là ça n'arrivera pas je suis pas grave pour vous dire j'ai des méthodes de travail c'est un soliste quoi je bosse depuis mon lit je fais des boucou depuis une baignoire je suis pas... je suis pas commun quoi mec bon je vous présente la dernière oeuvre pour la route la sublimissime Ashley de Jack 2 hors la loi pour ceux qui sont comme moi qui ont grandi avec la saga Jack n'ont pas été indifférents à la première impression de cette bombasse rouge le style avec les oreilles d'elf là et ce superbe tatouage faciès à un temps dans mon adolescence j'ai obligatoirement fantasmé sur elle de cette manière comme ça m'imaginer encorder comme ça et là je peux enfin la réaliser parce que personne n'y a pensé du coup voilà je suis le premier à le faire et j'en suis fier alors après quand même au bout de moi je reste un gamer je continuerai à faire des vidéos gaming ça sera juste plus sur la même chaîne parce que voilà je peux plus mélanger le gameplay et les déviantes parce que forcément ça fait moins de vue les gameplay je m'en rends bien compte mais je veux quand même en faire parce qu'il y a quand même de superbes jeux vidéo que je veux jouer surtout des vidéos que j'appelle evil gaming en hommage à un youtuber dont je ferai la présentation une autre fois bon en gros le concept c'est de faire des jeux vidéo on se comporte comme une grosse pute en faisant des chouettes connards parce que moi depuis le temps que vous vous connaissez j'ai idolatré les méchants j'adore les méchants le côté obscur tout ça bon je suis pas un connard dans la vraie vie je suis quelqu'un de sympa un petit faiblard quoi mais dans un jeu vidéo c'est autant que chose je peux être quelqu'un d'autre un gros badass un soldat un site un mange mort ça fait longtemps que je voulais faire ça alors je vais le faire des jeux vidéo exclusivement méchants on est pas un crétin de héros qui fait des quêtes à la con on est pas un crétin de soldats américains patriotiques j'en profite non je ferai des vidéos de jeux vidéo exclusivement méchants avec des gros méchants voilà j'espère que ça vous plaira et aussi j'en profite pour vous montrer les derniers d'autres des gens que je fais mais qui sont pas forcément du bon d'âge mais c'est aussi un usage personnel par exemple un dessin que j'ai fait pour la fête des mères ou autre chose pour passer le temps mais le dessin c'est pas que ça non c'est... ça peut être n'importe quoi c'est ça que j'aime bien dans le dessin c'est... cette liberté infinie la seule barrière c'est l'imagination on a pas ça dans le jeu vidéo alors j'aime toujours le jeu vidéo c'est juste que je jouis plus de cette liberté de création dans le dessin que dans le jeu vidéo parce que dans le jeu vidéo je suis limité par les codes les règles et tout ça dans le dessin y'a pas de règles c'est toi qui t'imposes des règles et ça c'est trop bien alors voilà merci franchement de m'avoir écouté camarades merci à vous je vous aime gros bisous